Julia, comment allez-vous Julia ? Très bien ! D'accord, je vous fais la bise. Ah oui, vous faites une arrivée tout en musique avec le drapeau paré du drapeau britannique. Exactement. On écoute un petit bout ? On l'a écoutée, on l'a écoutée. Pourquoi ? Dites-moi. Bon pour rien, juste pour mon plaisir personnel en fait. Vous faites vos entrées ? Oui, c'était une petite entrée britannique, juste pour afficher mon penchant pour les tubes anglais. Donc Freddie Mercury, vous l'avez reconnu, Queen, les Beatles, Kirk O'Bain, Oasis, j'ai cité tous mes chouchous, c'est fait. Mais comme on n'est pas là pour parler de mes goûts, on va parler des vôtres. Et donc cette semaine, je suis sortie un petit peu de l'appartement, parce que parfois Luc nous laisse la permission de midi. Merci. Et donc pour voir un petit peu avec vous, dans un premier temps, quelle est votre définition à vous d'un tube ? Voilà, on va regarder ça. La définition d'un tube pour moi, c'est une musique qui a un très grand succès à un moment donné. Même pas uniquement à un moment donné, ça peut aussi durer. Une chanson, une musique. Un tube, c'est une chanson qui... C'est une chanson. C'est un titre qui a bien marché. Une musique qui a beaucoup de succès, qui frappe. Pour moi, par exemple, un tube qui m'a marqué, la vie vraiment, c'est la plus belle tango du monde. Une chanson qui marche bien sur les ondes et qu'on répète assez souvent. C'est un air entraînant quand même, oui. C'est quelque chose où on a envie de chanter, de crier, de rire, de sourire, de s'amuser, de s'éclater entre potes. Alors un tube, c'est une chanson avec un refrain, donc qui nous reste dans la tête en fait, et que l'on retient très facilement. Un tube, c'est une chanson connue, on peut s'amuser, danser. Par exemple, David Guetta, Memories, qui, enfin, j'aime bien. Le duo Elisa Tovati. Elisa Tovati et je ne sais pas l'autre comment ça s'appelle. Et Tom... Tom Dice. Tom Dice, voilà. Alain Colour Mantalo, Lady Michel. Ike Piaf, Jean Ferrand. On va l'entendre, on va l'entendre, et après, ça va même être une overdose, en fait, du tube. Je ne sais pas, Don Jueur de Mezard, Don Giovanni, par exemple. C'est une chanson que l'on retient, comme disait le poète aussi, dans les rues, on l'entend fredonner. C'est donc quelque chose qui a touché son public. Un tube, pour moi, c'est quelque chose qui devient vite populaire, nonobstant sa qualité, mais qui a l'aval ou un consensus général de la population qui dit ça, c'est bon, ça, c'est en vogue, donc ça se vend bien. Ah, c'est génial votre micro-trois. C'est beaucoup à tous ceux que j'ai croisés dans la rue, parce qu'ils sont vraiment formidables. Alors, on s'aperçoit, je vous coupe, mais on s'aperçoit qu'il y a autant de définitions de tube qu'il y a de personnes, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, un petit peu, de leurs idées ? Moi, je suis au même point qu'au début, hein. C'est vrai ? Enfin, moi, si j'ai retenu quelque chose, c'est qu'un tube, c'est un refrain, Jean-Michel, pour aider peut-être aux téléspectateurs. – Non, forcément, non, pas forcément. Non, mais je trouve que les gens interrogés dans la rue ont donné chacun leur définition. – C'est complètement fait. – Et ça suffit. – Au-delà du fait que ça se retient et tout ça, les gens, tout le monde, à l'unanimité, a dit, c'est quelque chose qui fait plaisir, on s'amuse, voilà. Il y a quand même la notion de plaisir qui entre en jeu. – Ou pas, parce qu'il y a aussi… Non, mais c'est vrai, je suis là. Parce qu'il y a aussi des tubes où on aime pleurer. Moi, il y a des chansons sur lesquelles j'aime, bon, moi, non, parce que je ne pleure pas, mais je sais que certaines personnes se laissent, voilà, apparaître leur faiblesse sur les chansons. Vous voyez, je pense que ça fait danser, ça fait sourire, ça fait… On peut faire les fous avec les copines en voiture, enfin, pas trop non plus, c'est dangereux. Mais voilà, ça peut… C'est une chanson qui laisse s'exprimer corporellement et voilà, je pense que c'est un peu ça. – Qui ne laisse pas indifférent, en tout cas, ça touche les gens, que ce soit pour pleurer ou pour rire ou pour le plaisir, ça touche. – Et alors, ce qui est important aussi, c'est qu'un tube, généralement, on se remémore souvent l'endroit où on était, ce qu'on a fait, si on était à l'université, si on était en boum, si c'était le premier. – Ah, c'est une maternelle de pouce, un tube. Il suffit qu'on entende quelques notes et… – Ça fait partie d'un instant de vie, quoi, c'est ça. Généralement, ça marque un instant de vie. – Ah oui, oui. Tiens, quel est le tube qui vous a vraiment marqué, vous, Diane ? – Je… – Qui vous fait pleurer ? Le tube qui vous fait pleurer. – C'est vraiment, maintenant, je pense que moi, je me rappelle des balles de mon enfance, de mon adolescence plutôt, et c'est vrai que, bon, je vais pas être inculte et acculturé, mais David Guetta, ma génération, quand on avait 13 ans. – Oui, c'est vrai. Vous avez quel âge ? – Vous avez quel âge ? – Je suis bien trop âgée pour dire mon âge. – Moi, c'est Don Giovanni de Mozart. – C'est génial, il y a donc des tubes, même en musique classique. – Mais c'est vrai que la lambada, tout ça aussi, avait marqué les esprits. – Vous n'êtes pas née, quand il y avait la lambada, Diane ? – J'étais toute petite. – Toute petite, c'est d'accord. – Voilà, donc après, par la suite, je leur ai demandé de chanter un petit bout pour les plus courageux. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais voilà, on va écouter un petit peu ce qu'ils nous ont fredonné. – C'est pas très bonne en chant, donc je vais épargner le public quand même. – Ça fait pleurer, ou ça fait rigoler, ou on peut danser dessus. – Michael Jackson, billette. – C'est beau, c'est aussi bien qu'on reste comme ça. Non, non, je chante faux. – Non, je ne veux pas chanter, je ne vais pas aller jusque là, mais je vais vous dire, exactement. Voilà, free from desire, tout le monde s'en souviendra, voilà. – Les vieux ne parlent plus, seulement du bout des yeux, même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusion, ils n'ont qu'un cœur pour deux. – Alléluia, il me fait pleurer. – Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. – Mille lettres en Italie, 300, et en Francie, au Dimenticato. Voilà, bon, c'est un des plaisirs les plus connus du Dangevin. – Tan, 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 tan. Je connais toute la musique, mais les paroles, ce n'est pas… – Non, ce n'est pas… Je suis trop, moi, pour chanter cette chanson-là. – Le film est terminé, c'était la dernière séance, c'était la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. – Vous voulez déjà le chante ? – Un petit bout. – Oh mon dieu ! – À peu près. – C'est vraiment une chanson éternelle. – C'est vraiment une chanson éternelle. – Voilà. – Il y avait un copain à vous, Diana, qui avait aimé un petit peu David Guetta, vous avez vu ? – Ouais, ouais, un petit garçon. Mais les Québécois sont quand même excellents. – Oui. – Ah oui, vraiment, oui. – Donc voilà, merci à vous tous, merci à tous les chanteurs en herbe, peut-être que vous pourrez poursuivre une carrière après ça. On retient quand même un petit quelque chose récurrent, c'est que les gens ont tendance à retenir un petit peu les mots, les refrains, quelques notes, c'est surtout la musique qui reste. – On va le voir tout à l'heure. – On va le faire tout à l'heure de toute façon avec nos invités là qui vont nous faire une petite démonstration, mais vous, vous teniez à nous dire quelque chose d'autre, non je crois sur l'étude ? – On peut parler très rapidement avec l'aide de Jean-Michel des chansons qui ont eu donc deux vies, je dirais, qui ont ou pas marché au début et très très bien marché après, on va savoir pourquoi, ou bien marcher les deux fois. – D'accord, alors par exemple. – Donc avec la première, les corons, Jean-Michel, est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot ? – Je veux bien, en un mot. – D'accord, alors on va d'abord regarder un petit bout pour ça. – Alors les corons… – Attends, d'abord on va regarder un petit bout Jean-Michel. – Ah bon, pardon. – Les corons. – Les corons. – Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le champ, le ciel. – Alors reviens vite, les trucs-là, les chansons-là. – Magnifique. – Voilà, donc pour la petite amie-dote… – Les corons. Alors on parlait de chansons d'amour tout à l'heure, on disait que tous les tubes étaient des chansons d'amour, mais celle-là, elle était faite sur le charbon. – Oui. – C'est ça que vous vouliez nous dire ? – Non, non. L'amour du charbon. – L'amour du charbon. – À la mine. Alors, elle est sortie en 1980 dans l'indifférence la plus totale, cette chanson. Et puis un ingénieur du son qui est mort maintenant, qui s'appelait Bernard Estardi, qui était très, très, très connu, il avait un studio, il était arrangeur et ingénieur du son, a repris cette chanson deux ans après, l'a légèrement modifiée, a accéléré un tout petit peu le tempo et a refait une partie des arrangements, notamment des arrangements de violon. Et Bachelet, ils ont ressorti la chanson deux ans après, en 82, et ça a été un succès énorme. Je tiens d'ailleurs à faire un petit clin d'œil au parolier Jean-Pierre Langue… – Qu'on recevra. – Qu'on recevra. – Et qu'on recevra. – Et qu'on recevra. – Et qu'il vit en Corse dans Bisous, Jean-Pierre. – Bisous, Jean-Pierre. Alors, Julia. – Bon, disons, c'est pas encourageant parce que s'il a en plus accéléré la chanson, ça vous donne une idée de ce qu'elle avait avant. – Charbon, c'est triste. – Pour la suite, écoutez, juste pour le plaisir, on va s'écouter une chanson très, très connue grâce au film avec Michel Pfeiffer, Esprit Rebelle, pardon. Regardons un petit bout. – Oui. – C'est qu'il y a eu. – C'est qu'il y a eu. – Voilà, donc celle-ci, normalement, elle est mondialement connue. C'est un peu le film qui a poussé… Mais continuez, je vous en prie. Lâchez-vous danser un peu. – Qu'est-ce qu'elle a eu ? La première version n'était pas un tube ? – La première version était aussi un tube et à mon goût, c'est forcément la meilleure. Stevie Wonder, s'il vous plaît. – Bien sûr, Stevie Wonder. – Voilà, donc juste le titre qui a changé de la chanson. Il y en a une, c'était « Past Time Paradise » et celle de Coolio, c'était « Gangsta's Paradise ». Et pour la dernière, « I will always love you », la célèbre chanson de Bodyguard. On regarde un tout petit bout. On écoute. « I will always love you », « I will always love you ». – Voilà, et donc… – Il y a Philippe qui joue au piano en même temps. Vous allez jouer Philippe, ne vous inquiétez pas. – Pour la comparaison, cette chanson est issue de Dolly Parton, qui a été l'interprète, celle qui a écrit et celle qui a composé la musique. L'original, ça donne ça. « I will always love you », « I will always love you ». – Voilà, aussi extrait de « La cage aux poules ». – C'était un tube aussi, la première. – C'était un véritable tube. Moi, je l'ai dans ma voiture, voilà. C'est ma préférée. – Comme vous faites la folie avec les copines. – Exactement. – Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose, c'est qu'un tube, c'est plus un refrain que des paroles. Et on va peut-être le vérifier en plateau avec vous, Jean-Michel. Vous nous avez préparé quelques débuts de… – On vous a concocté un petit star quiz. – D'accord. – Alors, Philippe va vous jouer les débuts de chansons que vous devez reconnaître. Et moi, j'ai fait un petit star quiz à l'envers. Je ne suis pas parti de la musique, mais des paroles. – Alors, allez-y, démontrez-nous la chose. – Le chef propose, pour commencer… Alors, attention, il faut aller vite, parce que c'est facile. Nous étions jeunes et larges d'épaule. Bandits joyeux, insolents et drôles. – Nous étions jeunes et larges d'épaule. – On attendait que la mort nous frôle. – Diane n'était pas née, mais moi, je… Comment il s'appelle ? L'Avillier, hein, c'est ça ? – Bernard L'Avillier, nous étions jeunes et larges d'épaule. – Le titre. – Nous attendions que la mort nous frôle. – On the road again. – On the road again, bien sûr, bien sûr. – Philippe. – Philippe, là-dessus. – Vous allez trouver de suite, je crois. – Ah. – Ah, ben oui. – Billy King. – Effectivement, on reconnaît quand même beaucoup plus vite la chanson avec la mélodie qu'avec les paroles, quand même. – Bien sûr. Alors, deuxième extrait. « La mer du Nord, en hiver, sortaient ses éléphants gris-verts, des adamots passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. » – Ah. – Pour la peine, c'est une phrase, non ? – Ça me... Je sais chez moi. – Moi, je sais. Moi, je sais, mais ça me revient. Enfin, je sais pas. Moi, c'est malin. Je sais, mais je sais pas. Jouer à nous ? Jouer à nous ? Ou c'est quoi ? – Je connais pas du tout. – Le baiser. – Le baiser d'Alain Souchon. – Ah ouais. Je s'y dis, on en connaît pas plus avec le titre. Il faut que nous jouez. Pour le coup, là, ça prend tout son sens qu'un tube, c'est quand même une mélodie. – C'est avant tout une mélodie. – C'est avant tout une mélodie. – Une autre ? – Allez. – Ah bah oui. – Mistral Gagnon. – Bravo, Yann. – Trouvez. – Mais quand on a trouvé ça sur un piano, je vous coupe. Mais Renaud, il a... Il est pianiste, d'ailleurs, Renaud ? Je ne sais pas. Donc, il l'a pas trouvé au piano. Mais quand on joue ça, on sait qu'on va faire un tube, là, quand même, Jean-Michel. Non ? On dit, c'est bon, je l'ai, là. Je suis riche, là. C'est bon. – Mais non, mais non, mais non. Pas du tout. – Non, on peut pas savoir vraiment à l'avance ce qui va se passer. – Allez, je vous en fais une facile. – Bon, attendez, mais je vous coupe. Bon, d'accord, allez-y. On va jouer, hein. – Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, pour te plaire, dans la langue de Molière. – Je ferais mieux d'aller choisir... Eh bien, comme vous l'a dites, là, effectivement. – Le tour te plaire. – Ah oui. – Non, là. – C'est la langue des Asnavons. – Ah oui. – You are the one. Voilà. – Et c'est laquelle, votre préféré, alors ? Vous disiez que dedans, il y aurait... – Ah bah, je l'ai pas dit encore. – Ah bon, d'accord. – On va jouer encore un petit peu. – Ok, très bien. – Alors, une chanson. L'introduction. – Imagine. – Oui. – C'est vrai qu'on la reconnaît dès le début, hein. – Alors, voilà ma chanson préférée. – Ah. – Alors, c'est pas d'une gaieté folle, je vous l'accorde. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. – C'est à la galerie... – Ah, c'est le truc, c'est Ferré, c'est Léo Ferré, ça. – Léo Ferré. – À la galerie, je farfouille. C'est extra, non ? – Non. – À la galerie, je farfouille. – Avec le temps. – Avec le temps, oui. Effectivement, oui. Mais c'est quand même une des plus belles chansons du monde. – C'est pour moi la plus belle chanson du monde. – C'est incroyable, cette chanson. Allez, remettez-nous un petit peu de pelle. – Alors, notre extrait, mais complètement différent. Je vais faire plaisir au monsieur qu'il y avait dans le micro-trottoir tout à l'heure. – C'est un air classique. – Ah, c'est de la... – Alors, ça, c'est... Pas d'idée ? – Non, c'est la Traviata. – C'est un extrait de la Traviata de José Péverli. Un air très connu. – Un tube. – Allez, puis il y en a une dernière, peut-être... Une dernière ? – Une dernière avec le... – Une dernière avec le... – Une dernière avec le... – Allez, une dernière. Une dernière, une dernière... – La Jemanaise ! – Ah, c'est vous qui... – Et bien, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Comme vous l'avez trouvée, allez la chanter, tiens, un petit peu. – Oui, mais j'y vais. – En quelques... Oh, il ne faut pas vous prier, Diane, je l'adore. – Non, tiens-moi, tiens-moi. – Allez. – T'es horrible. – Alors, on va la chanter. Ça, c'est pour le coup... Combien il en a fait, Gainsbourg, de tube ? – Oh, il en a fait pas mal. – Il en a fait des dizaines, des dizaines. – Alors ? – Qu'est-ce que vous donnez ? – Ne vous déplaise, en dansant la Jemanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. – Diane, même quand elle chante, elle sourit, c'est un plaisir. Allez, Diane, continuez de sourire, puisque c'est maintenant notre jeu et nous avons un gagnant, tout de suite jingle. – Elena est avec nous. Bonjour, Elena. – Bonjour, Diane. – Comment ça va ? – Ça va et vous ? – Très bien. Qu'est-ce que vous faites à 13h21 ? – Ah, j'ai fini de manger, je vous regardais, vous chantez très, très bien. – Oh, merci, c'est gentil. – J'ai senti avec vous, Diane. – Elena, je crois que je vous connais. Chaque jour, on a des... Il y a quelques Ajaxiens qui jouent, c'est un plaisir. Alors, Elena, qui a une très belle voix, d'ailleurs, Elena. – Ah, merci. – On vous retrouve sur certains enregistrements. – Bonjour. – Notamment du fil ou d'emparir. – Bonjour, Elena. – Bonjour. – Bonjour. – Il n'y a pas de trucage, parce que les gens vont finir par croire que j'appelle les gens à aller jouer. Non, non. – Est-ce qu'elle a gagné ? – Bien sûr, Elena. Est-ce que vous avez la réponse ? – Alors, c'est une mémo. – Alors, il y a de Kantakopoulgo. – Très bien. C'est un tube qui vous plaît et pourquoi ? – Ah, j'adore cette chanson parce que ça parle de la Corse, de la mémoire, tout ça. Et je sais qu'il y a même une autre version de l'arcougie. – Oui, exactement. Ils l'ont repris, l'arcougie. Donc, les tubes corses aussi se reprennent. – Oui, oui. – Voilà. Alors, Elena, je ne sais pas si vous cuisinez, mais pour vous, c'est un tablier. – Ah, c'est pas pour mon papa qui cuisine. – Bon, mais ça, c'est pour le papa. – Non, 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 il est pour vous, Elena. – Non, j'ai rien. – Un tablier, ça ne se passe pas. Un tablier, une sème. Et puis, deux CD, Elena. Puisque vous êtes fan de chant-Corse, je le sais, je ne sais pas si vous les avez déjà. Dopudjena, Trasmetta. Et puis, iMessagiri. Vous l'avez, celui-là, le dernier ? – Non, je ne les ai pas et ce serait un plaisir de les découvrir. – Super. – À tout cela, Elena, on va peut-être ajouter un autre cadeau si vous trouvez la chanson. Jean-Michel va vous donner encore une fois pour qu'on joue avec vous, après tout, puisqu'on vous a sous la main. Il va vous donner les paroles d'un début de chanson, Jean-Michel. Et si vous trouvez la chanson qui correspond, vous aurez un autre cadeau. Allez-y, Jean-Michel. – Elle en fera des poches pour mieux se persuader que sa vie n'est pas moche, qu'elle est juste encombrée. – Sans bruit de Patrick Fior. – Bravo, Elena ! – On va écouter la réponse en musique. – Elle en fera des poches pour mieux se persuader que sa vie n'est pas moche, qu'elle est juste encombrée. – Eh bien, bravo, c'est à sans faute pour Elena. Un quatrième cadeau, donc ce sera une surprise. – Non, non, je crois que c'est le CD, c'est le CD de Jean-Michel, les chansons de Jean-Michel. – Ah oui, c'est vrai ! – Puisque cette chanson, Jean-Michel, c'est vous qui avez écrit les paroles. – Absolument, pour Patrick. Et donc, il y a là un petit CD qui regroupe… – Que vous dédicacerez pour Elena ? – Que je lui dédicacerez personnellement. – Pas tous, mais une bonne partie. – Donc, trois CD pour vous, Elena. Bravo. – Bravo, bravo, Elena. – Ça va vous faire plaisir. – Ah oui, oui. – Elle vous fait pleurer, celle-là, j'imagine, cette chanson ou pas ? Pas du tout. À un moment, oui. – Eh bien, on va la laisser, Elena, ou elle reste avec nous ? – Oui. – Non, elle reste encore avec nous, Elena. Non, c'est pas vrai, Elena. – Elena, merci d'avoir joué avec nous. On vous embrasse bien fort. Ta bra de j'aime ! – Au revoir. – Après. – Au revoir, Elena. Allez, on est vachement en retard, comme qui dirait. Donc, on envoie tout de suite le jingle de voir ce qu'il faut voir ce soir sur Via Stella. – Sous-titrage Société Radio-Canada